Yo, on est là pour l'avant dernier donjon de la S1 de The War Within qui sera la cité des fils. Pour les spécificités globales du donjon, si possible il faudra penser à Speck un dispel de poison. On trouvera un buff uniquement dans la première aile du donjon, à ces endroits, pour les prêtres, voleurs et ingénieurs, pour obtenir un buff de 15% de soins, de dégâts et 50% de move speed, donc à ne pas manquer. Ce sera un donjon plutôt lent, avec pas mal de RP, c'est pas ici qu'on aura un overhaul dps très élevé. Alors pour la partie 1, on va rentrer en haut dans le donjon, à cet endroit ici. Cette première aile sera la plus simple en termes de diversité de mobs, mais ils seront tout de même relou à gérer avec certains spells. Les premiers qu'on rencontrera, ce sera les Tistoiles. C'est un mob bleu clair, ils vont cast le lien de soie. S'il n'est pas interrompu à la fin de la canalisation, le joueur sera stun pendant 4 secondes. Et aussi pendant la durée de la canalisation, le joueur subira des dégâts et un slow. Et comme c'est un caster, il aura aussi un spell qui câble, comme tous les matchs de donjon, le trait de toile, donc on le fait si on en a en rave. On aura ensuite la lame venin. Mob pour le tank en rouge pâle, ils vont cast frappe de venin avec un dégât instantané, plus un debuff de poison dispelable pour les classes qui ont ce dispel de poison. On avance un petit peu et on aura le garde essaim, un mob vert qui va faire un frontal facile à éviter. Mais aussi essaim vorace, un dot placé sur tout le groupe non interruptible qui frappe plutôt mal, donc les healers soyez prêts. Avec lui, il y aura des petits scarabées qui font rien, c'est des mobs non élite, donc à ne pas faire attention. On aura aussi un petit peu partout dans cet endroit, les Heraldesses en Surek. C'est un mob violet un petit peu spécial, elles vont cast pensée pervertie, c'est un sort interruptible. S'il passe, le joueur ciblé prendra des dégâts et lâchera une zone au sol, à ne pas rester dedans, ça tique plutôt fort. Elle fera aussi ombre de doute, un spell que le boss aura aussi. Un joueur sera ciblé, subira des dégâts sur la durée et à la fin du dot, il expulsera 5 orbes autour de lui, donc les autres joueurs, évitez, car si vous êtes touché, vous serez stun. Comme je vous ai dit, la première L est très rapide, on passe tout de suite au boss. Ce premier boss est plutôt simple, si il est bien géré. Avec ses chaînes d'oppression, il vous attirera au cag dans sa zone et vous ne pourrez pas en sortir sous peine de vous faire grave en boucle. Il lancera subjugué sur le tank, c'est un très gros dégât mitigé absolument par un CD défensif. Il fera pendant tout le combat le sort terrorisé, c'est un frontal très très simple à éviter. Comme les Heraldesses juste avant, il lancera ombre de doute sur deux personnes cette fois-ci. Placez-vous correctement dans la zone pour ne pas tirer les boules sur vos potes et les stun. La mécanique la plus dangereuse, ce sera l'endoctrinement vociférant. Ça va pulse de la OE des gars sur tous les joueurs pendant 4 secondes et ça fait très très mal. Il faudra donc préparer de l'huile pour ce moment et à la fin du cast, elle laissera une zone au sol, influence rémanente. Cette OE grandira sous les pieds du boss rapidement. Il faudra que le tank tire le boss avant de vous faire toucher, ça fait giga mal. Dans le meilleur des cas, le tank devra prévenir son groupe dans quelle direction il tira le boss pour éviter de marcher dans la zone au sol, mais aussi de se faire tirer par le boss et de se faire grave. Il faudra donc être méthodique pour gagner de la place car en tir à Nick, on risquera d'en manquer. Une fois le premier boss mort, on va atteindre l'aile 2 et on sera accueilli par Xephytic. C'est un petit combat très facile, mais pas très fun parce que c'est un mob seul, donc il fera juste perdre du temps. Il lancera en boucle trait de toile à kick, ça fait un petit peu de dégâts. Il en sera aussi lancé de parfum sur un joueur avec une zone au sol sous ses pieds, il faudra pas rester dedans parce que ça fait très très mal. Et il fera barrage diaphane, ça va spam des AOE sous les pieds des joueurs à éviter, sinon on peut se faire déchirer. Arrivé à 50%, il devient votre allié et il va vous déguiser pour pouvoir passer au RP de la zone numéro 2. Dans cette zone-là, il faudra trouver 4 mobs cachés qui s'appellent les yeux de l'arène. Pour ça, il faudra suivre les apparitions violettes pour trouver les 4 mobs. Ils seront toujours dans ces 4 zones différentes ici. Le premier sera toujours ici, le second dans cette zone ici, le troisième dans cette zone ici et le quatrième dans cette zone ici. Donc ce premier mob, il sera tout seul, donc encore une fois un mob pas très fun. Donc l'œil de l'arène, il a plusieurs mécaniques simples. Ruédivide, il va faire une canalisation qui va faire une série meurtrière un petit peu des rogues sur tout le monde et mettre un dot qui fait plutôt mal. Aussi, elle se téléportera derrière un joueur avec Heurtoir du Néant pour faire un cône. Donc elle disparaîtra pendant une seconde et réapparaîtra avec le cône, faudra l'éviter. Attention, des fois on peut croire que le mob est mort alors que non, il est juste disparu pour faire son frontal. Quand on aura trouvé le deuxième mob, cette fois-ci, il sera accompagné par un Maraudeur et un Poursuiveur. Le Maraudeur fera Direct Rigoureux qui fera des dégâts modérés au tank, mais se buffera pour que ses directs suivants fassent 10% de dégâts en plus. Le Poursuiveur, c'est un mode très simple, il fera des lancers de couteau au pif sur des joueurs et fera des petits dégâts. Par contre, attention dans cette zone, il y a des mobs qui peuvent vous détecter et vous renvoyer sur le pont. Évitez de tomber dans cette zone parce que vous allez perdre énormément de temps. Le troisième œil, il va se retrouver un petit peu au fond de cette zone-là. Il va être accompagné de deux mobs, dont un nouveau, la Toile Bancienne. C'est un caster, donc il faudra kick absolument tous ses spells et surtout la Toile Curative qui va rendre à un de ses alliés 10% de son maximum de points de vie toutes les 1 seconde pendant 10 secondes. Donc Quick Maths, 100% de CHP. Une fois qu'on a trouvé le troisième, on se dirige dans la zone du quatrième et là, il sera accompagné des trois mobs avec lui, donc très simple à tuer. Une fois qu'on a fait ça, on parle au PNJ, on monte les escaliers et on peut démarrer le deuxième boss après le RP. Le boss numéro 2 sera Vix Enix, un boss avec deux cibles qui ont un PV lié, donc Clive fera descendre le boss beaucoup plus vite. Il marche de la façon suivante, il y en aura un qui sera l'attaquant et l'autre le soutien. Ils échangeront de rôle après leur cast du pas synergique quand ils dacheront plusieurs fois ensemble. Donc au début, ce sera Nyx qui sera l'attaquant. Pendant cette période, elle lancera son sort en taille d'ombre. C'est un frontal à dodge, attention l'hitbox elle est un petit peu pétée. Ce frontal, une fois qu'il sera passé, il laissera derrière lui une zone violette au sol qui se déplacera un petit peu aléatoirement. Encore une fois, il n'utilisera cette compétence que quand il sera l'attaquant. Par contre, tout au long du combat, même en soutien, il lancera Crépusculaire. Un pulse AOE dégâts qui fait plutôt mal, mais aussi ça créera une grosse zone AOE sous ses pieds, mais aussi à partir de la zone violette qu'il a laissée après le frontal. Donc il ne faudra surtout pas rester dedans. Pendant ce temps, celui qui sera en soutien, il lancera en boucle des couteaux pour mettre des petits dégâts et laisser un dot. Après être arrivé à 100% d'énergie, ils vont caster leur pass synergique, et c'est là qu'ils vont se retrouver au milieu de la map pour inverser leur pouvoir, et Vix deviendra l'attaquant et Nyx deviendra le soutien. Vix en attaquant, il aura accès à son spell Dag Glacente. Ça mettra une grosse patate au tank et 10 stacks d'un debuff sans givrant. Tout le monde rush dans la zone autour du tank, car chaque joueur dans cette zone supprimera un stack par seconde. Son second sort, c'est la Faute Glace. Il a plus d'une minute de CD. Il le lance quand il en soutient, mais je pense qu'il le lance aussi quand il en attaquant. Il a juste un CD tellement long qu'en général, il repasse en soutien avant même de le lancer. Pendant l'éditing, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'expliquer ce que c'était que les Faute Glace. Le boss, il va cibler tous les joueurs sauf le tank, avec une petite flèche au-dessus de leur tête. Ça va tirer une fois sur chacun, donc il ne faudra pas se stacker, et ça va laisser un debuff vraiment dégueulasse qui fait super mal. Donc quand il fait ça, il va falloir spam heal. Une fois qu'on a fini ce boss 2, on peut passer le pont pour atteindre l'aile 3. Donc on retrouvera les maraudeurs, les poursuiveurs et la toile m'ancienne de l'aile numéro 2. On aura juste en plus des petits conscrits. Des petits mobs qui vont frapper avec un direct brutal, qui mettra des petits dégâts au départ, mais à chaque nouvelle application, ça fera de plus en plus mal. En haut de l'escalier, on aura le croque venin royal. Un mini boss avec beaucoup de HP, qui fera projection venimeuse, une canalisation qui jettera de la merde sous les pieds des joueurs, à dodge absolument parce que ça vous tuera. Et ensuite il fera choc sismique, un frontal à éviter assez facile. Après ça on va rentrer dans le bâtiment, et à partir de là c'est plus très long, enfin quoi que. On va tomber devant le cobaye instable. Lui il va lancer le barrage noir, c'est une canalisation qui fera tomber des zones sous les gens, donc à dodge, et ensuite il fera piétinement féroce. C'est aussi une canalisation, mais cette fois-ci elle est inévitable, ça va pulser des dégâts AO modérés, et avec lui on aura des assistants et un petit peu des mobs nuls, qui vont juste charger les joueurs pour quelques dégâts. Dans ces couloirs, vous pouvez voir qu'il y a des cocons le bord du chemin, il faudra surtout pas marcher dedans, sinon vous allez spawn des mobs qui ne comptent pas pour le pourcentage du donjon. Ici on va croiser aussi les dénatureurs, c'est des petits mobs qui vont faire un cast, vague de vide, donc chez moi ils sont bleu clair, ça met un dot qui est stackable, et ça vous poussera peut-être dans l'étoile, donc il faut faire super attention, c'est pour ça qu'il faut les kicks absolument. En descendant les escaliers ici, on va être accueilli par les globes, une fois qu'ils seront morts, ça va spawn le boss. Ce boss numéro 3 prendra de la place, donc il faudra être méthodique. En général on a le tank dans un coin pour gagner de la place. Le boss va commencer par caster choc visqueux sur le tank pour un assez gros dégât, et aussi réduire ses soins de 30%. Il fera ensuite ténèbres visqueuses, un coup de pied au sol qui bump en arrière les joueurs, et fera spawn des orbes sur les bords de la map qui chercheront à atteindre le boss. Si elle le touche, il récupérera 5% de PV par orbe, vous devrez donc les intercepter. En toucher une vous mettra un absorbe de heal, faudra donc vous préparer du soin pour enlever ce débuff. Il castera aussi vague de sang, ça fera tomber sous les pieds des joueurs une à haut noire pour tout le reste du combat, à ne pas marcher dedans sinon vous prendrez des dégâts. D'où le fait d'être méthodique sur le placement. Le boss a par contre une barre d'énergie, arrivé à 100% de cette barre d'énergie, il lancera impulsion noire qui va pulser des dégâts à haut très très fort sur tout le monde. C'est principalement un boss pour les healers, donc préparez-vous pour toutes les rotades mécaniques. Une fois le troisième boss mort, on va se diriger vers le dernier, et on devra tuer deux mobs avant lui, le tissombre et la carapace. Le tissombre c'est un caster, donc il faudra interrupte le trait de toile en boucle, et pour ce mob il faudra être principalement packé en mêlée, parce qu'il fera tissage ombreux, ça ciblera tout le monde, piègera les joueurs dans une toile, et vous serez immobilisé pendant 12 secondes, ou jusqu'à la destruction des toiles. Donc si vous n'êtes pas qu'en mêlée, vous pourrez tout casser plus facilement. Par contre il faudra le faire très très vite, parce que la carapace pourra vous tuer avec une de ses aos, je vous expliquerai juste après. Aussi il lancera bouclier d'ombre sur lui-même, qui rendra invulnérable au kick, et au silence, donc il faudra casser le shield assez rapidement aussi. La carapace elle lancera heure de secousse, qui mettra des petits dégâts, sauf si vous êtes dans la oe proche de lui. Donc c'est pour ça qu'il faudra se libérer rapidement d'étoiles, de la tisse ombre, avant ce heure. Il lancera aussi Essimborras, comme les gros mobs précédents, ça mettra un dot sur tout le monde, en plus de spawn, des petits scarabées à tuer. On est enfin arrivé sur le dernier boss du donjon, qui est aussi à mon sens, un des plus durs de cette saison 1. Il n'a pas beaucoup de mécanique, mais il peut être très dangereux s'il est mal géré, comme le premier boss. Sa mécanique principale, ce sera les anomalies changeantes. Il va spawn 3 boules autour de lui, et toutes les 10 secondes, ces 3 boules vont se déplacer une par une sur un joueur, en général. Il ne faudra surtout pas se trouver sur la trajectoire de ses boules, ou à l'arrivée, sous peine de prendre de gros dégâts. Après 4 déplacements de ses 3 boules, donc 12 déplacements de boules, il fera processus d'élimination sur le tank, et jettera ses boules une par une sur le tank, donc 1, 2, 3. Il ne faudra pas se trouver proche de lui dans la zone, sous peine de prendre les mêmes dégâts que lui. Il fera aussi, tout au long du combat, épissage, c'est un gros dot sur tout le monde, qui fait super mal, donc il faudra le heal très très fort. Ce boss aura exactement les deux mêmes mécaniques que les mobs précédents qu'on a tués pour le faire spawn, le tissage ombreux et l'heure de secousse. Donc pour le tissage ombreux, on va vouloir se mettre au cac pour pouvoir les casser rapidement, et en sortir très rapidement, parce qu'il va casser juste après l'heure de secousse. Ça spawnera aussi des petits scarabées à tuer. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire en grosse clé, mais je pense que la meilleure façon de le tuer sans galérer, ce serait de tirer le boss une fois ses 3 orbes spawn, se pack en mêlée avec le tank, attendre qu'il tire ses boules, de tourner autour de la salle comme ça, une fois que la mécanique de tank est enclenchée, le tank se sépare et il revient. Voilà, on a enfin fini l'avant-dernier donjon, il restera plus que la cave-pierre. Vous saurez tout très bientôt. A plus.